Je pense que c'est le produit, ça va être l'attractivité, l'attractivité d'un affaissement urbain, c'est pas mal parlé déjà non plus, trois, une facilité d'accès pour tout le monde, et une facilité de déplacement, et puis c'est aussi un des impacts qui n'est pas forcément quantifiable, c'est de réapprendre à vivre sa vie. Certaines personnes n'ont pas les moyens de s'éveiller voiture, il faut quand même penser à eux aussi. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas utiliser leur voiture, la question n'est pas d'exclure la voiture des centres-vies, c'est pas du tout ça dans la politique actuelle, c'est simplement de proposer à ceux qui veulent se déplacer autrement d'utiliser d'autres modes de déplacement. Pourquoi est-ce qu'on favoriserait systématiquement la voiture individuelle ? On a peut-être le droit aussi de proposer à certaines personnes de pouvoir marcher convenablement sur les autoins qui se sont rencontrés par des voitures, de pouvoir utiliser leur vélo s'ils veulent l'utiliser. Mais soyez tranquilles, ce ne sera pas des trois lignes, il n'y aura pas un seul fil électrique, ce sera des bus à propulsion autonome. Quel que soit le mode choisi, et je le répète encore aujourd'hui, aujourd'hui nous ne connaissons pas encore la nature des modes de propulsion puisque la technologie avance très très vite et quand nous réfléchirons à l'achat du matériel, si cela se fait, il nous reste encore deux ans et demi, voire trois ans pour commencer un renouvellement par rapport au parc actuel. Donc à ce moment-là, je pense que les technologies auront avancé et le choix se fera à ce moment-là. Évidemment, on n'attendra pas ce 2017 pour vous proposer des alternatives. Et ce qu'on va vous proposer, ce qu'on propose à toutes les entreprises qui sont installées sur Angoulême, les structures, les lycées, les établissements scolaires, c'est de travailler éventuellement à l'élaboration de plans de déplacement établissement pour ceux qui le souhaitent, donc de vous aider dans la logistique. Je suis en train d'essayer au niveau du conseil régional d'avoir des services civiques pour le Grand Angoulême qui pourraient vous aider. Si je regarde aujourd'hui l'état dans lequel les transports ont été pris en 2008 par Grand Angoulême, une ville comme la 5, à votre avis, elle est à combien de minutes du centre-ville de Grand Angoulême ? 45 minutes, 45 minutes, 45 minutes, entre 45 et 50 minutes, en tout cas bien. Bien sûr qu'il faut réfléchir à un moment donné à d'autres formes de transports qui soient plus performantes. Il y a quand même des chambres qui travaillent dans la zone industrielle et l'air 5. Et qu'à un moment donné, l'immobilisme ne sert à rien. Si on ne regarde pas à la réforme de ces transports, à une nouvelle organisation, à l'optimisation, à la modernisation, eh bien, je veux dire que l'agglomération en Angoulême va mourir. Elle va mourir. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça va être ça. Ça sera la mort économique. Et quand on dit qu'on ne répond pas aux questions économiques, je ne suis pas d'accord. Ça va être ça.